ok dans ce tp on va voir comment utiliser l'api bitrivex avec python et comme c'est en python que le robot sera écrit donc c'est mieux d'apprendre python maintenant c'est mieux de faire des exemples avec python en fait donc on va commencer tout de suite donc les différents outils dont vous allez avoir besoin seront déjà python c'est à dire il va falloir installer python avec download en fonction de votre pc de votre système d'exploitation vous avez choisi d'un truc qui peut vous allez installer windows linux vous choisissez ici puis vous suivez c'est pas vraiment compliqué à installer maintenant pour pouvoir faire les requêtes http pour pouvoir faire les appeler les api on aura besoin de paix cgurl que là c'est un module qui permet d'appeler les api en python donc pour suivre ce coup là faut vraiment être habitué à être à python pour pouvoir m'habituer mais faut être foudre faudrait connaître déjà python il faudrait connaître avoir des notions de base en python savoir comment la préparer les choses fonctionnent en python ok donc on peut continuer ici on vient de la documentation c'est bien expliquer comment les choses fonctionnent et bon on aura si besoin de idlu idlu c'est un petit ide qui a été écrit par celui là pour python c'est léger et puis bon ça prend pas trop d'espace mémoire donc on peut prendre ça va pas trop de ram on peut utiliser ça donc c'est ça qu'on va travailler donc on peut vous pouvez travailler avec autre chose aussi si vous voulez vous avez ça picham qui est bien mais quel gourmand ressources c'est à dire si vous mettez si vous utilisez ça vous allez avoir des faut que vous ayez une bonne ram pour pouvoir faire tourner ça ok donc on va passer rapidement aux choses sérieuses on va ouvrir rapidement idlu ici je suis sur linux je pense que c'est plus adapté aux tutoriels maintenant après ça dépend tout ce que tout ce que je fais ici là on peut faire sur windows aussi alors vérifiez bien que vous avez python 3 vraiment faudrait que ce soit la version 3 pas la version 2 si c'est la version 2 il y a des choses qui risquent de ne pas marcher donc ce qu'on va voir dans ce tutoriel là ce sera dans ce cours là ça sera plutôt de déjà on va commencer par voir comment on peut travailler avec du json avec python voilà après on va voir l'api bitrevex on va faire une intro à l'api bitrevex comment ça tout ça marche comment ça s'utilise comment c'est structuré et puis on va voir quelques exemples puis on va avoir on va encapsuler le code on va rendre le code la plus optimale plus facile à exploiter et puis on va avoir encore d'autres exemples voilà donc là on va commencer on va voir comment faire du json travailler avec du json si vous avez vous avez déjà fait un peu de développement web vous devez savoir c'est quoi les json comment ça marche ok donc là je vais créer une chaîne en json que j'appelle ch là je suis dans l'interpréteur python dans l'interpréteur de base j'ai fait tout à la valeur 5 bon je vais prendre un objet plus intéressant comme une personne par exemple c'est une chaîne de caractère normal que je viens de ranger dans la variable c'est une chaîne de caractère normal maintenant on va essayer de la convertir en json pour la rendre exploitable c'est à dire sortir le nom sortilage comme vous voyez c'est une chaîne compacté il faudrait effectuer ce qu'on appelle une analyse syntaxique pour pouvoir extraire les différents éléments donc là j'importe le module json qui doit être installé en principe vous devez l'avoir chez vous si vous n'avez pas ça chez vous vous pouvez toujours installer ça en faisant des recherches sur google pour savoir comment installer voilà donc on importe le json et là je prends je vais créer une autre variable que j'appelle données faire json loads juste transformer les données là en json donc bon on a une petite erreur ils disent que expecting properly name enclosed in double quotes double quotes ok en réalité là il y a un problème on doit pas mettre des voilà la syntaxe du json impose de mettre des doubles quotes ici comme là on a des on est en python l'avantage c'est qu'on peut utiliser des quotes simples pour entourer nos chaînes du caractère et puis utiliser les doubles quotes à l'intérieur sans avoir à échapper je rappelle que pour suivre cette formation là vous devez connaître python bon sinon tout ce que je suis en train de raconter là ça sera un chinois pour vous donc on fait nom, on reprend, on marque avec le tiret et age on va mettre en anti 26 et on fait encore donner il y a json loads c'est age et là on a un dictionnaire ce n'est plus une chaîne de caractères regardez bien, vous remarquez bien la différence c'est un dictionnaire et donc quand on fait donner non j'obtiens le nom donner age j'obtiens l'age c'est comme ça qu'on aura la plupart des on aura la plupart des données que l'API va retourner c'est à dire lorsqu'on va travailler avec les API les API restes ces API vont beaucoup retourner des données sous cette forme et donc il faudrait qu'on apprenne directement python à pouvoir les interpréter et puis à pouvoir travailler avec ça donc là c'est c'est un exemple très simple il y a des tableaux il y a plein de choses qui sont possibles en JSON si vous avez fait un peu de développement web vous devez savoir que ça offre plein de possibilités ok donc on va maintenant faire l'inverse pour encoder parce que là je vous rappelle que lorsque je fais type donner j'ai appelé ça donne alors c'est un dictionnaire alors c'est un dictionnaire donc c'est pas un string quand je fais type ch là on a affaire avec une chaîne de caractères donc c'est pas la même nature de données donc à ce niveau on va on va transformer maintenant afficher transformer notre 10 zones qu'on a fait là qu'on a là en chaîne de caractères donc là c'est aussi simple il suffit juste de faire 10 zones et hop je retrouve mes chaînes de caractères comme je les avais mises alors vous allez bien voir l'utilité de cette chose là de ces ces appels là au niveau des api au niveau de lorsqu'on travaille on va bien travailler sur les api donc pour travailler on va utiliser une api simple pour faire nos tests qui est l'api crypto compare qui renvoie des prix de marché ok donc là par exemple lorsque j'exécute cette requête là j'ai le prix usd j'ai le prix d'un bitcoin en usd en yens puis en euros alors là on a un peu un bitcoin qui fait 1310 dollars en yens ça fait ça en euros ça fait 9493,17 euros ok donc on va utiliser ça pour travailler on va utiliser ça pour travailler mais on va plus travailler avec avec la monnaie et terre on va travailler avec l'été ça sera beaucoup mieux donc dans cette partie on va importer c'est c'est c c'est 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 Ce n'est pas vraiment difficile. Pour quelqu'un qui a déjà programmé des API, pour quelqu'un qui a déjà travaillé avec des API, ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué. Et après on fait from io import bytes. C'est là que les choses compliquées peuvent commencer, mais en réalité ce n'est pas vraiment compliqué. Ici c'est un objet qui permet d'écrire dans une zone mémoire, qui permet d'initialiser les zones mémoire. C'est tout. Les API ont besoin de ça, le PCURL a besoin de ça pour retourner des résultats. C'est-à-dire qu'on aura une zone mémoire qui sera là, qui va fonctionner comme un fichier où le PCURL pourra directement écrire des choses. En réalité c'est un peu ça. C'est bytes, inputs, outputs. L'entrée, sortie, doctée. Pour convertir en français. Alors donc on va initialiser le tampon. Le tampon égale byte.io. Il a notre tampon initialisé. Donc notre zone tampon ici, on l'a initialisé. C'est un espace qui va permettre à l'API d'écrire les données qu'elle va retourner. Lorsqu'on va appeler l'API, il faudrait qu'on reçoive cette donnée là dans une zone mémoire. Et on initialise cette zone mémoire là ici. Donc on fait, après ça on fait maintenant, c, cURL. On initialise un objet, cURL. Et on va lui soumettre des informations. Cette option, on lui donne des informations en réalité. Et là notre url, ce sera l'url d'ici. Et là on va récupérer de l'éther. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Après on fait setopt. C, write, data, même tampon. On lui donne notre tampon. On lui dit en réalité, ce que ça signifie, c'est que lorsque l'API aura fait, fini de faire son travail, le résultat sera retourné dans cette zone mémoire. Qui est censé supporter tous les types de données. C'est pour ça qu'on prend un byte. En réalité, le byte c'est plus pour les données binaires. Mais après on peut traduire ça en chaîne de caractère ou quoi que ce soit. Donc vous voyez ça comme un espace mémoire qui va contenir les données retournées. Donc on fait après ça, cperform pour lancer effectivement la requête. On fait cclose pour fermer le curseur. Donc ne pas gaspiller la mémoire. Donc une fois que c'est fait, on peut récupérer mettant les données boot. Alors les données boot, c'est les données qui continuent dans notre temps. Ces données sont inexploitables. En réalité, c'est des données binaires, on ne peut pas les regarder, on ne peut pas les lire, on ne peut pas les comprendre. C'est l'ordinateur seul qui les comprend. Donc on va demander à l'ordinateur de nous traduire ces données-là en chaîne de caractère qu'on peut comprendre. Donc on initialise une donnée lisible et on fait données-brutes-décode-utf-brutes. En gros, ça, ça veut dire tout simplement qu'il faut décoder, il faut transformer les données-brutes en chaîne de caractère, en données qu'on peut lire comme ça. Parce qu'en réalité, c'est des données binaires, c'est des trucs en octets et tout. Dans l'encodage, le jeu d'encodage utilisé, c'est utf-fit. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un jeu d'encodage, ce n'est pas vraiment grave. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est pour continuer la lecture. Et donc, on peut afficher ces données-là. Ces données lisibles-là, quoi elles ressemblent. Point. Données lisibles. J'enregistre. Puis je fais Run. Donc, j'ai un résultat. Et là, j'ai le prix. Je crois, BTC ETH. BTC ETH. Donc, 1 BTC, 1 BTC égal à 36,64 ETH. Donc, comment on peut exploiter tout ça ? On va le traduire en JSON avec ce qu'on a vu. Avec ce qu'on a déjà vu dans l'étude d'oriel passé. Je fais JSON, Loads. On met les données. Lisibles. Je le traduis. Open. Données. Données. Dizones. L'épiage. Ok. Donc là, on fait Run. On enregistre. Et voilà. On a carrément extrait le prix. On remarque que le prix a légèrement changé. Mais dans la même logique. En réalité, c'est rare que vous ayez ce genre de paire. Vous allez rarement avoir des paire BTC ETH. Vous aurez à la place des ETH BTC. Donc, c'est sur ces paires-là qu'on va plus faire nos requêtes. Donc, ça va donner ETH BTC. Et ça sera beaucoup plus logique. ETH BTC. Ça, c'est plus utile à savoir que ça. Parce que ça, c'est un marché que vous pouvez trouver partout. Mais ça, c'est pas celui que vous tombez dessus. On fait Run module. On enregistre. Et là, on a le prix. On a le prix d'un ETH BTC. C'est-à-dire, 1 ETH vaut 0.0273 pour Bitcoin. Ok. Ça, c'est tout ce qui concerne les API en général. Dans la prochaine partie, on va parler des API Bitrevex. Ok. Donc, dans cette partie, on va voir comment travailler avec l'API Bitrevex. Alors, tout est documenté ici. On a le GitHub qui contient assez d'informations pour travailler. Alors, ici, on a un format de requête parce qu'il ne s'agit plus de requête Gets. Bitrevex ne supporte pas les requêtes Gets. Donc, vous allez utiliser les requêtes Post. Mais à la place des champs de formulaire, on va envoyer du JSON. C'est un protocole qui est assez connu qui s'appelle JSONRPC. Ok. C'est pas compliqué. Donc, on va envoyer un objet comme ça à chaque fois qu'on va faire des requêtes. Ça facilite beaucoup de choses comme on verra par la suite. Donc, ici, on donne la version de JSONRPC. Ça, il faudrait toujours que ce soit 2.0 chez Bitrevex. Sinon, ça ne marche pas. La méthode. Les méthodes en fonction du module qu'on appelle. On a les méthodes et on a les paramètres qu'on fournit à l'aide d'un système de clivage. On peut mettre maintenant un identifiant à la requête. Comme ça, lorsqu'il y a un retour, le système, l'API peut dire, cette requête porte l'identifiant. Cette réponse-là est liée à la requête qui a tel identifiant ou tel autre identifiant. Ok. Donc, voici un exemple de requête qui est là. Ok. Où on fait une requête poste vers bitrevex.com slash APIV1User. Ok. Et là, on dit qu'on envoie du JSON. Et on met ça. On veut en réalité récupérer les informations sur l'utilisateur qui dispose de la clé. La clé d'API. On met la clé d'API ici. Et automatiquement, on a un résultat. Et le résultat, il est là. Ok. Pas de problème. Alors, il y a plusieurs modules. Plusieurs. Plusieurs API. On a l'API publique qui ne nécessite pas de clé d'API. Et on a l'API privée qui nécessite une clé. Ça dit, il faudrait être membre. Membre bitrevex pour pouvoir travailler avec les API. Les API privées. Mais tout le monde peut travailler avec les API publics. Ok. Donc, là. C'est intéressant. C'est bon. Au niveau des API privées, on a plusieurs modules. Le module Fund. Le module Trade. Le module User. Le module Fund, c'est tout ce qui est lié au portefeuille du client, à ses fonds, dépôts, retraits, soldes. Le module Trade, c'est tout ce qui est relatif aux ordres. C'est-à-dire, pour trader, envoyer des ordres, annuler des ordres, voir la liste des ordres, etc. Et User, c'est le module qui donne les informations sur l'utilisateur en question. Alors, lorsqu'on clique sur User, par exemple, on a des informations qui s'affichent. Sur User, on a les différentes méthodes. On liste, pour chaque module, chaque endpoint, on a des méthodes et on a des paramètres. Et là, on a GetUserInfo qui permet de récupérer des informations sur l'utilisateur. Ok, c'est la seule méthode qui existe ici. C'est la seule méthode qui est là, pour l'instant. Mais on a d'autres. On va voir, par exemple, avec Funds. Avec Funds, on a plusieurs méthodes. Et si on a GetBalance, la GetAddress, on a plein d'autres méthodes. Alors, bon. Tout ce que je suis en train de raconter, là, ça peut être un peu abstrait si on n'a pas testé. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va faire un test. Puis, on va voir. On va faire un clic. Ok, donc, on va maintenant faire des tests. Ok. On va faire un test en appelant l'API des users. L'API utilisateur. Donc, comment ça va se passer concrètement ? Je viens dans l'API pour que tout le monde puisse voir. Voici le endpoint. Donc, tout ce qu'on aura à faire, tout ça, ça va se passer au niveau des URL. Donc, on peut y aller. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc, on importe nos librairies. Vous devez être habillé maintenant à tout ça. Donc, je n'ai pas à expliquer. IO. Import Byte. IO. Et là, maintenant, on va prendre une clé. Alors, là, de quelle clé il s'agit ? On va aller chercher notre clé d'API dans notre compte BitRivex. Alors, on se connecte. Ok. Donc, une fois qu'on est connecté, maintenant, on vient au niveau des clés. Manage API Key. Ok. Donc, une fois dans les clés d'API, on choisit une clé, on sélectionne. Puis, on revise un autre code. Clé. API. Et on colle. On crée notre URL, maintenant. urn. htpsbitrevex.com user Appli. Bon, déjà, il faut savoir c'est quoi. Il s'agit de ce. Ce endpoint-là. Qu'on va copier. Qu'on va coller ici. API User. Et on met la clé. Key. Format. Key. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que, lorsque, on finira de, d'appeler cette fonction-là, la clé va revenir, être placée ici. L'accolade signifie qu'il faut remplacer ça par ça. C'est tout. Voilà. C'est le nouveau système de formatage de chaînes de caractère de Python. Ok. Donc, après ça, on crée des paramètres. Alors, les paramètres, ici, c'est quoi ? Je rappelle que, cette variable-là, c'est un dictionnaire qu'on crée, qu'on va ensuite transformer en JSON. Alors, les paramètres, les voilà. on met d'abord les paramètres obligatoires, JSON, RPC, la version 2.0, l'idée, comme ça a été expliqué, 1, qu'on choisit, la méthode, la méthode GetUserInfo, pour param, là, c'est les paramètres, la méthode. Et donc, on a ça. Voici les différents paramètres de la méthode qui se retrouvent encore, ici. Alors, l'histoire signifie qu'il faut retourner tous les, tous les fillules de l'utilisateur dans les données. Si on veut avoir des informations sur nos fillules, on peut utiliser ça pour les lister. ShowLevelInfo permet de montrer les informations de niveau, c'est-à-dire, niveau 1, niveau 2 par rapport au QIC, au niveau de, 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 de trucs, de l'application, au QIC, c'est-à-dire, des informations du consommateur. Si vous avez soumis vos informations pour un changement de niveau, bon, ces informations-là vont se retrouver ici. on va faire notre test ici. On va, on va, on va faire list, on fait Roles, false, showLevelInfo True. Et là, on initialise maintenant notre tampon. Byte, IO, on fait C, comme ça, on initialise notre chose. SetOpt, c'est, on donne l'URL, attention, qui contient notre clé et tout, c'est SetOpt White Tata Tampon. C'est-à-dire, on lui donne notre, mais moi, tampon, il faut écrire la donnée. SetOpt c'est PostField JSON Dumps Paramètres. Alors là, ce sont les paramètres en JSON qui sont juste transformés en chaînes de caractère. Ici, il s'agit d'un dictionnaire. Il y a la même syntaxe, on a la chance d'ailleurs, on a la même syntaxe, que ce dictionnaire a la même syntaxe qu'un objet JSON, donc, on ne voit pas trop la différence, mais c'est un dictionnaire Python. Ce n'est pas encore du JSON. Donc, on fait C, perform, C, close. On a fini de faire notre quête, on va maintenant récupérer nos données, nos données lisibles directement, on récupère nos données lisibles, tampon, getValue. pour récupérer les données brutes et des codes ETF8 pour transformer ces données brutes en données lisibles en chaînes de caractère. OK. On va faire print données lisibles. OK. Donc là, on va maintenant tester le code en faisant run module. On va voir qu'est-ce que l'API nous retourne. C'est très important de tester, vous voyez. là, on n'a pas les informations qu'on attendait. C'est pour ça que vous devez toujours tester les retours d'API avant, quoi que ce soit, avant de faire un cas concrètement, être sûr que l'API retourne les données que vous voulez avant de vraiment commencer à les traiter. C'est très important. Si vous avez un morceau de code qui permet de vérifier ces données-là, ça ne serait pas mauvais de l'utiliser. Alors, ici, on voit qu'on a du HTML qui est retourné avec des messages qui ne sont pas très jolis. A voir, je me dis que vous connaissez le HTML donc vous voyez déjà que c'est une erreur avec des choses bizarres qu'on n'a pas envie de voir. En réalité, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on ne doit pas mettre de slash ici. Notre système de gestion, notre moteur de traitement de passage d'URL est encore assez strict sur la prochaine version dans la mise à jour ça fera régler mais pour l'instant c'est très strict donc il faudrait vraiment faire attention à ce que vous écrivez à l'intérieur parce que lorsque vous allez faire ça, vous allez générer des erreurs. Donc, vous enlevez le slash après chaque endpoint. même si dans l'exemple c'est parfait mais vous avez ce petit sucré là que vous devez appliquer pour éviter de tomber et d'avoir des erreurs bizarres. Donc, on va essayer d'extraire chaque une des informations à l'intérieur. Donc, excusez. Ok, donc là à ce niveau là on va venir on va faire donner json égale json loads donner des e-mails print on va afficher l'email déjà on va afficher la date ça c'est pour faire un saut de ligne la date d'inscription ici après on fait format date d'inscription j'ai perdu du truc format donner json result user email ok et là on fournit encore donner json result user description alors si vous regardez ici vous allez voir que dans la réponse on accède aux choses qu'on veut result user email result user inscription date donc on va compiler tout ça on enregistre d'abord bon on va mettre on va mettre ça en commentaire on va encore tester ok donc là on voit qu'on a nos informations qu'on cherche voilà c'est tout alors on va faire un autre exemple cette fois ci avec avec le le fund donc on va ouvrir l'ancien fichier c'est pratiquement la même structure que l'autre côté on va enregistrer sur le test sur le nom test funds pi et là on va juste faire funds puis quand vous venez au niveau de funds ici vous avez les différentes méthodes vous pouvez appeler pour récupérer vos données donc on a on a funds ici funds on va utiliser getbalance la méthode getbalance tout est expliqué ici on va donner comme paramètre de symbol la monnaie en fait et on va le type de la balance deposit trade il y en a d'autres lending borrow qui ne sont pas encore listés ici mais qui seront bientôt donc on continue donc ici on va faire get buy ici on va faire symbol on va récupérer la balance btc de type deposit la balance de dépôt c'est pratiquement la même chose sauf au niveau du résultat on va dire solde égale ça btc et ici au niveau du formatage on va dire tout simplement que donner disons qu'est-ce qui a retourné on regarde ici alors on a raw balance raw balance raw balance c'est la balance brute en satoshi là c'est la balance en bitcoin in order ici c'est la balance qui est bloquée qui est frozen ok et là on a la balance in order en unité bitcoin là on a la balance en satoshi donc bon tout est détaillé en bas on n'a pas vraiment à expliquer donc on vient on utilise results balance on va tester voir il y a une erreur il faut fermer une parenthèse ok on a le solde 0.05 btc ok bon c'est le solde qu'on a pour l'instant donc c'est vraiment comme ça alors si vous avez remarqué c'est pratiquement la même chose à chaque fois ok donc la structure de json rpc a été pensée pour ça c'est à dire pour qu'on puisse facilement faire ce qu'on appelle l'encapsulation des opérations donc on va voir tout à l'heure comment écrire une classe qui va encapsuler tous les appels répétitifs et puis nous permettre de faire nos appels plus facilement en fait sans devoir écrire tout ça ok donc j'espère que vous êtes familier à la programmation objet donc on va faire on va faire une interface qui permet de faire ça ok donc là on va commencer avec une implémentation d'une classe qui va nous permettre d'encapsuler nos appels ok d'un module on va faire une classe qui permet d'un capsule nous appels ça sera mieux comme ça plutôt que de parler en tant que module ou en tant que classe puisqu'on est en programmation objet alors vous pouvez faire ça comme vous voulez comme vous le semble j'ai choisi l'implémentation qui pour moi est la meilleure mais vous pouvez choisir d'autres choses si vous n'êtes pas vraiment à l'aise en objet vous pouvez travailler avec autre chose ça ne gêne pas donc on va importer nos modules avec lesquels on est familier actuellement et ça ne devrait pas à ce stade vous bloquer on va définir une première classe qui va servir d'erreur c'est à dire qui va contenir les erreurs relatives à nos appels c'est très important on va utiliser le mécanisme d'inception de Python pour travailler alors ce n'est pas vraiment compliqué c'est juste qu'il y aura une exception une erreur qui sera levée lorsque par exemple on n'aura pas eu de bons résultats ou on n'aura pas eu on n'aura pas eu de réponse sur la part du serveur voilà comme ça ce sera plus simple à régler donc classe belprevex error runtime c'est un type spécifique de Python donc on va définir constructeur self self alors au niveau d'ici on va prendre arg statut voilà ok ce sont des éléments relatifs à nos erreurs alors il n'y a pas vraiment grand chose à comprendre c'est un constructeur avec des paramètres et là on a le statut de l'erreur on a le message et puis on a d'autres arguments qui sont fournis en général aux erreurs classiques de Python et donc on continue on va maintenant créer la classe qui est importante pour nous classe pitrevex interface on va définir notre constructeur ici aussi qui va prendre l'endpoint bon ici l'endpoint c'est le module en quelque sorte c'est à dire tout ce qui est puisqu'on a puisqu'on a à chaque fois apiv un fund apiv un trade apiv un user donc c'est ça au fait qui va varier donc c'est cette partie là qu'on va récupérer dans l'endpoint ici et après on aura l'appliquer qui traîne et c'est égal à none puisque pour des appels publics on n'a pas vraiment besoin de clés alors donc on va initialiser les variables de classe appliquer et ça va faire endpoint ici euh non excusez ça fait appui oui excusez j'ai un peu sommeil vous voyez l'heure pas je ne sais pas il y a une journée un peu longue aujourd'hui endpoints ok self url et donc l'url sera le formatage de tout ça alors ça va donner https bitrevex 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 .com slash api slash v1 slash on va mettre ici notre endpoint n'oubliez pas on ne doit pas mettre de slash là sinon on risque d'avoir les erreurs qu'on a eues là bas il faudrait vous rappeler de ça et key la clé va venir donc on va faire maintenant format self on peut juste faire endpoint on va enregistrer sous le nombre de bitrevex interface et on continue donc là on a notre constructeur qui est maintenant fait on va maintenant faire la fonction qui va permettre d'appeler une méthode disons rpc alors elle est relativement simple c'est là qu'on va initialiser nos tampons et faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire l'autre côté qui savait être qui les avais être répétitif on va faire ça pour ici call si cette fois-ci le truc est en anglais c'est pas c'est pas que vous vous embêtez c'est qu'il faudrait que vous appreniez vraiment à écrire du code en anglais c'est important déjà ça va permettre aux autres développeurs d'arriver à maintenir votre code parce que vous pouvez avoir à faire des développeurs qui sont pas francophones et comme la plupart des mots-clés du langage aussi sont en anglais donc autant mieux faire du code en anglais comme ça là on a un ensemble qui est carrément uniforme voilà je vous exhorte à apprendre l'anglais à aimer l'anglais si vous voulez faire l'informatique parce que c'est vraiment important donc on va inciter rpc method self method paradis alors là il va juste former un objet json json qui va envoyer au arbitrivex et ce sera l'objet c'est l'objet json qu'on a eu l'habitude de former jusqu'à présent donc ça ne devait pas vous poser problème on va d'abord initialiser notre tampon buffer c'est tampon en anglais donc ça fait 2.0 comme ça et les données qu'on va envoyer json à pc comme ça 2.0 ok id ça c'est ce qu'on a eu l'habitude d'envoyer jusqu'à présent ça ne devait pas poser problème method method params params alors ici le param c'est un dictionnaire qui est attendu pour pouvoir transmettre les paramètres on va maintenant initialiser notre objet urt c url c url c set opt alors on donne url tant url c'est self url on rappelle que c'est un attribut de la classe ok c set opt c write data enfin on passe le tampon ici on va travailler c'est post fields on fait json dumps et cette fois-ci on va faire self non on va faire data ok ce sont les données qui sont là qu'on va transformer en json pour bosser on fait perform close alors vous connaissez vraiment ces méthodes là on va pas vraiment s'attarder dessus on va récupérer on va récupérer maintenant notre résultat response d'état c'est-à-dire radison loads defer get value decode jusqu'à présent il n'y a rien de vraiment difficile parce que c'est juste des formes contractées en fait de ce qu'on a eu à faire là c'est on transforme on récupère les données binaires contre traduire la chaîne du caractère et ensuite on traite qu'on analyse en json pour pouvoir extraire les données lorsqu'il y a error parce qu'en réalité lorsqu'il y a une erreur dans la requête le serveur de bitreflex retourne une erreur donc si on a une erreur à l'intérieur des données donc ça dit si on a une clé error à l'intérieur du response d'état et si on précise encore si dison rpc est à l'intérieur du response d'état en ce moment c'est une erreur d'un certain niveau parce que là la réponse contient la version de dison rpc donc ça dit la version elle est reconnue donc là il faudrait vraiment le message des rush se trouve ailleurs et dans l'autre cas le message des rush se trouvera dans d'autres endroits donc on va voir ça de plus près raise c'est un mot clé puis donc il permet de lancer une exception raise bitreflex error response data result là en fait dans ce cas lorsque le dison rpc s'ouvre à l'intérieur de l'objet de réponse en ce moment c'est une réponse plus ou moins spécifique à un module donc là il faudrait aller dans le result pour trouver pour trouver qu'est-ce qui se passe et donc le message là contient l'erreur en question response et là il y a le code de l'erreur qu'on revoit en fait dans statut ici là c'est le code d'erreur else en ce moment c'est une erreur d'appel même au niveau de dison rpc on fait erreur response data erreur et là en lieu de contenir le statut l'erreur contient le message alors c'est très ambiguë donc on fait vraiment attention à ces cas là en réalité on fait ça pour que l'appel de cette fonction là puisse vraiment être encapsulé dans un bloc classique de try except de python si vous avez fait la gestion des erreurs en python ça ne va pas poser problème et on retourne le résultat on retourne response data result alors comment tout cela va bien fonctionner c'est très simple ok on n'aura pas à se préoccuper maintenant des appels puisqu'on a tout fait ici donc on va créer on ouvre un nouveau fichier que je vais appeler peut-être mes ppi et je vais importer from bitrivex interface c'est bon en réalité le code qui est là lorsqu'on le compile il faudrait vérifier les erreurs syntaxes au niveau du else on a notre line error normalement si ça passe ok donc tout est ok on peut continuer donc au niveau du mail on va importer tout ce qu'il nous faut bon normalement ça devrait marcher ok donc on va importer tout ce qu'il nous faut et on va créer bi qui est lié à la bitrivex on va instancier notre classe aller créer une instance de cette classe là en mémoire interface comme ça et on va initialiser avec nos données alors nos données qui sont on va donner les clés ok on va donner les clés nos clés d'api la clé d'api on donne d'abord le endpoint en question donc on va faire le dernier appel qu'on a eu à faire avec celui-là donc on va appeler le module funds avec la clé d'api qui est là et une fois qu'on a ça tout ce qu'on a à faire c'est bi col on récupère le résultat col rtcv col on donne la méthode qui est get balance et ici on met les paramètres alors les paramètres là maintenant les paramètres changent on prend juste les paramètres qui varient donc ici on va mettre symbol dtc et on va mettre encore on va prendre pour un double code le type deposit ok le type deposit comme ça ok donc là on a un dictionnaire avec nos valeurs et normalement le result il doit contient la variable résultat donc on peut tout simplement faire print result ok result balance balance je peux dit sur mon sold On fait format, on va tester voir, parce que je ne sais pas trop si ça marche. Vous voyez, avec ça le code est vraiment réduit et on se préoccupe vraiment de ce qui varie à l'intérieur du code. Donc c'est pareil, pour pouvoir travailler avec les trades, notamment pour envoyer des ordres sur le système, on va utiliser ça. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Pour envoyer un ordre, on vient, on regarde la méthode. C'est la méthode send order, quelque part là. Donc on va donner le symbole de gauche, donner le symbole de droite, mettre un ordre de type limite et puis mettre ça du côté qu'on veut. On va prendre un bid, puis on va mettre un prix, puis on va mettre la quantité. C'est pratiquement les données qu'on retrouve dans le formulaire de ordre, pour envoyer des ordres au niveau de BitRivex. Donc on peut continuer. On conserve les mêmes éléments, sauf qu'on rechange là, ça devient trade. Ici c'est bien send order, left symbole ici. Alors left symbole, on va faire peut-être sur eth, right symbole, btc. Et il y a quel autre truc encore? Quel autre truc encore? Type. Ici le type, non le type limite. Le side. C'est du côté de, du côté bid. Comme ça. Le price en Bitcoin, on va mettre un truc comme ça. Et puis la quantité. On va espérer qu'on ait assez de terre pour vendre. On va faire cet ordre là. Puis on va envoyer ça au système. On peut essayer de voir ce qui se passe. OK. On va y avoir un problème de syntaxe. Je vais mettre la virgule là. Il y a encore d'autres problèmes de syntaxe. On va envoyer. OK. Bon, là on a un problème. Ah, il n'est pas défini. Il y a un problème dans notre classe d'erreur aussi. Apparemment. On a juste mis s ici, s ici. On va encore tester le truc ici. On va encore tester le truc ici. OK. Bon. Vous voyez, on a, on a un, une erreur ici. En fait. Et voilà, ce qu'on a comme, comme, donc. Alors, on peut voir l'erreur ici. Missing parameter want symbol. OK. Donc, pour éviter tout ça. On va mettre en un block try. Except. Et. Je ne sais pas si c'est comme ça. Là, j'ai oublié la syntaxe. Et voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. On va essayer. Si j'ai oublié la syntaxe, je vais aller regarder rapidement. OK. Là, je suis face à, je suis face à une erreur un peu bizarre. Donc, on va tout mettre dedans pour éviter les problèmes parce que, on va appeler. Vous voyez, là, l'erreur est beaucoup plus claire. Missing parameter want symbol. En réalité, j'ai mis left et right. Or, ici, on demande want et offer. Là, c'est le left. Là, c'est le right. Donc, il faut juste changer. Want et offer. Vous voyez, la gestion d'erreur est vraiment simplifiée avec la classe bitrivesque error qu'on a écrite tout à l'heure. Il faut facilement récupérer les erreurs et puis faire les traitements. Là, on envoie un autre. Ça va prendre un peu de temps. Il faudrait que le moteur soit prêt. Il faudrait que plein de choses soient vraiment prêtes pour que les choses fonctionnent comme on le souhaite. On va vérifier d'abord pour voir. Parce que... OK. Bon, le moteur n'est pas prêt. Donc, ça va pas marcher. OK. Ça marchera pas. Ça marchera pas. On va couper le programme. OK. Ça existe encore une fois. En principe, on devait dire qu'il y a une erreur. Ça marchera pas. Parce que... Ça va durer, en fait. Puis, finalement, on voit que le moteur n'est pas prêt. Mais comprenez que c'est comme ça qu'on envoie les autres. C'est comme ça que les autres sont envoyés sur le système. OK. Il faudrait que... Vous comprenez ça bien. Et tout à l'heure, lorsqu'on fera le Market Maker, on verra comment tout ça peut être mixé pour pouvoir produire quelque chose qui peut générer du profit, en fait. Et si vous savez bien utiliser les paramètres, bien évidemment. OK.